Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 20 septembre 2024, 8h12, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. On va aller en visiter quelques-uns de ces liens-là, envoyés par des abonnés. Merci à ceux qui me suivent depuis longtemps. N'oubliez pas d'écraser le petit pouce en l'air et aussi de partager les vidéos, de les commenter. On va aller toucher plusieurs sujets dans cette vidéo, des tonnes de sujets. Donc, restez jusqu'à la fin. On va aller commencer avec un des liens qui m'est envoyé par un abonné. Et c'est concernant un événement qui est en train de se passer en Haute-Loire. Et c'est une hécatombe et une inquiétude. Et on parle de la fièvre catarale-ovine. Depuis la fin de l'été, la Haute-Loire est durement touchée par la fièvre catarale-ovine, la FCO, avec son corollaire de conséquences néfastes sur les troupeaux, l'économie de nos exploitations et le moral des éleveurs. Sur les 650 éleveurs que compte la Haute-Loire, 590 ont déclaré la présence du foyer FCO-8 dans leur élevage, un variant de la maladie connue depuis une dizaine d'années. Le virus est apporté par un moucheron, favorisé par la chaleur et la présence de points d'eau qui piquent la brebis. Cela infecte les voies respiratoires et buccales. L'animal meurt en quelques jours. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pratiquement aucune chance de survie, déplore Yannick Fialip, le président de la Chambre d'agriculture. La maladie touche 5 à 50 % du cheptel. La situation a été de rentrer les brebis à l'intérieur, les privant en cette saison des prairies, mais pour les protéger du moucheron. La vaccination est l'autre sujet. Elle est préventive et ne peut sauver les bêtes touchées. La forte demande a créé une rasia et des pénuries et une hausse, naturellement, du prix du vaccin. Le vaccin coûtait 2 euros et il est passé à 6 à 8 euros et ce n'est pas remboursé par l'État. D'autres virus inquiètent. La FCO3 est arrivée dans le nord de la France au printemps. On conseille la vaccination comme c'est une maladie nouvelle. L'État le prend en charge et les vaccins sont disponibles, précise Yannick. Donc, vraiment une situation alarmante. C'est vraiment très inquiétant, ça. Très, très inquiétant. Pendant ce temps-là. Les images satellites révèlent que le désert du Sahara devient vert. Les images satellites du Sahara montrent une augmentation visible de la végétation par rapport à 2023, causée, naturellement, par l'augmentation des précipitations sur la région liée au récent déplacement vers le nord de la zone de convergence intertropicale. 13 septembre 2024. 14 septembre 2023. L'augmentation des pluies dans le désert du Sahara en terrain et la croissance d'une végétation visible dans certaines zones. Les images satellites de Tanout au Niger, acquises le 8 septembre 2024, montrent une augmentation visible des tâches vertes par rapport aux images du 14 septembre. Wow! Vraiment fascinant. On en avait parlé de ça. Et on le sait, il y a quelques milliers d'années, le Sahara était vert. Il était vert. Pendant ce temps-là, est-ce qu'on a parlé de beaucoup de l'ingénierie du climat, hein? Ingénierie météorologique, un événement pluvieux, millénaire, provoqué par une tempête sans nom, indique des maisons, inonde des maisons et force la déclaration d'urgence en Caroline du Nord. 18 pouces de pluie en 12 heures. On peut voir une image ici. Les eaux crues ont envahi les maisons, bloqué les véhicules et forcé des sauvetages aquatiques sur la côte de la Caroline du Nord lundi dernier, après qu'un système de type tempête tropicale a déversé des quantités historiques de pluie en quelques heures. C'est probablement la pire inondation que nous n'ayons jamais vue en Caroline, a déclaré le directeur municipal Bruce Oakley à CNN, à propos de la ville touristique située non loin de Wilmington. Il y a plusieurs images assez spectaculaires que tu pourras voir, je t'en avais montré. Ça, ça amène la question suivante, et c'est celle-là. Merci Gaïa, enfin un ouragan. Parce qu'on le sait, on nous avait parlé au début du printemps que ce serait une saison historique, on nous avait annoncé une saison historique avec un nombre record de gros ouragans et ainsi de suite. Et là, c'était la calmie depuis trois semaines à peu près, il n'y a aucun ouragan déclaré, ni quoi que ce soit. Et on nous rapporte que Scientific American, le site, peut à peine cacher son soulagement face à la menace d'une catastrophe et a écrit par courriel entre eux que des semaines de calme inquiétant dans le bassin de l'océan Atlantique sont enfin terminées. On va pouvoir recommencer la propagande. Dans l'article auquel ils ont fait référence, ils se réjouissent des dégâts à venir. Les météorologues annoncent une onde de tempête potentiellement mortelle et jusqu'à 30 cm de pluie à certains endroits. Youpi ! Une onde de tempête potentiellement mortelle, enfin ! Où étais-tu tout l'été ? Attention, tempête tropicale est un peu décevante, même si une note de l'éditeur Soulagé explique que Francine est devenue un ouragan, enfin, à 20 heures. Le 10 septembre, les prévisions actuelles indiquent toujours que la tempête va se renforcer, mais qu'elle restera juste en dessous du statut de catégorie 2, comme dans le type de tempête le plus faible que l'on appelle l'ouragan. Finalement, il a atteint la fameuse catégorie 2, mais de justesse. Et ce n'est pas trop tôt. Voyez-vous, le changement climatique provoque une augmentation des ouragans, même si ce n'est pas le cas. Les prévisionnistes ne savent pas exactement ce qui a empêché la formation des tempêtes, d'autant plus que les eaux océaniques, le carburant des ouragans, ont été exceptionnellement chaudes. Il pourrait s'agir d'une combinaison de poussières aériennes qui souffrent au large de la côte ouest de l'Afrique et qui rendent l'atmosphère trop sèche pour les systèmes tropicaux qui aiment l'humidité et d'un changement de régime des vents sur le continent qui entraîne moins de perturbations atmosphériques qui agissent souvent comme des semences d'ouragan. Quelle que soit la cause de cette accalmie, elle est terminée pour l'instant. Je ne veux pas paraître pointilleux, nous le dit l'auteur, mais l'essence de la science est de confronter les théories aux preuves. Donc si la théorie dit que les eaux chaudes des océans sont le carburant des océans, il n'y a pas eu beaucoup de tempêtes et donc il y a quelque chose qui cloche dans cette théorie. Comme l'a écrit Thomas Kuhn dans son ouvrage révolutionnaire La structure des révolutions scientifiques, il est vrai qu'une théorie peut être rafistolée au moins pendant un certain temps avec des ajustements et des modifications comme celle sur la poussière, que personne n'a mentionné pendant les journées enivrantes du printemps où l'on prédisait une saison record des uragans dans l'Atlantique grâce à des eaux océaniques plus chaudes. Mais à un moment donné, l'argument des scientifiques qui ne sont pas sûrs, mais qui doivent être en cause, commence à sembler artificiel. Surtout si votre preuve que l'accalmie est à moitié terminée consiste à une tempête décevante et faible, même si Francine ensuite a l'euté et a brièvement atteint la catégorie 2, surprenant les prévisionnistes avec des données scientifiques plus solides. C'est incroyable. C'est que de la propagande et propagande et propagande. Puis il y a la machine de censure qui continue de prendre de l'ampleur aussi. On l'a vu avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est la machine de la censure. Et l'ONU est impliquée là-dedans, le forum économique est impliqué là-dedans, dans toute cette vague de censure. Maintenant, on va aller faire un tour. Ne bougez pas. Je vais juste ajuster quelque chose. Donc, imagine-toi que le projet de loi israélien sur le climat a été adopté en première lecture en juin. Il n'y a pas grand monde qui en parle avec le gouvernement hitlérien et fasciste de Benjamin Netanyahou. En avril 2024, la CNESET a adopté en première lecture le projet de loi sur le climat d'Israël. Ce texte, comme partout ailleurs dans le monde occidental, est conforme aux objectifs de l'agenda 2030 et 2050 de l'ONU. Une autre preuve solide de la mesure dans laquelle la division gauche-droite est une illusion destinée à perpétuer le clivage pour ceux qui ont besoin de plus de preuves. Et que le projet de loi sur le climat, sur mesure, a été initialement suggéré par l'ancienne ministre de la Protection de l'Environnement d'Extrême-Gauche, Tamar Zandberg, qui l'a ensuite transmis à l'actuel ministre de la Protection de l'Environnement de droite, Idid Sillman, qui a continué là où son prédécesseur s'était arrêté. Ce projet de loi semble être complètement bipartisant, croisant des idéologies ou les idéologies de gauche et de droite et correspond directement à l'agenda climatique mondial. La ministre de la Protection de l'Environnement, Idid Sillman, a déclaré que le projet de loi vise à protéger la santé et le bien-être public, tout en garantissant la protection des générations futures. Elle explique en outre que le projet de loi établit des objectifs et des programmes spécifiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour adapter l'économie aux impacts du changement climatique. La législation vise à atteindre des émissions net zéro d'ici 2050, ce qui signifie que la quantité de gaz à effet de serre émise sera compensée par la quantité éliminée de l'atmosphère, ce qui est bien sûr basé sur des données scientifiques erronées et inventées, régurgitées par les scientifiques, les médias et les politiciens. En juin 2024, le ministre de la Protection de l'Environnement a publié la première phase du programme national de préparation au changement climatique. Ce document de plus de 100 pages consiste à cartographier les zones touchées par le changement climatique en Israël et à décrire les principales mesures à prendre pour faire face aux risques climatiques et les atténuer. Il faut comprendre une chose. Les changements climatiques sont réels, sont cycliques. La biosphère est en complète effondrement due à la consommation, la pollution. Les autorités n'en ont rien à foutre. Nos élus sont incapables de réparer des routes adéquatement. Penses-tu qu'ils sont capables de gérer cette histoire de climat? C'est du n'importe quoi, c'est de la science-fiction, c'est de la folie furieuse. Wow! Tout est une question d'argent et d'argent et d'argent. Une nouvelle taxe carbone a été annoncée, la taxe qui augmenterait progressivement. Les prix du carburant non liés au transport jusqu'en 2030 a passé la première phase et est soumise à l'approbation de la CNESET. Son entrée en vigueur est prévue début 2025. Selon les estimations, d'ici 2030, les prix de l'électricité devraient augmenter d'environ 5 % et ceux de l'eau, 1 %. Cette taxe devrait rapporter environ 2 milliards de shekels par année à l'État. Le gouvernement utilise l'excuse de la guerre pour justifier l'adoption de la nouvelle taxe sur le carbone en raison du coût élevé de la guerre et du déficit croissant. Ce sont les citoyens qui paieront le lourd tribut et non les industriels qui recevront un remboursement de la quasi-totalité de la taxe et qui ont réussi à se protéger assez efficacement de l'impact de cette mesure. Donc, complètement hallucinant, vu dans un monde fou, on peut dire une chose. Wow! On n'est pas sortis de l'auberge. Sous-titrage Société Radio-Canada